Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord l'indignation à géométrie variable du gouvernement Macron mise en exergue par les réactions inégales aux assassinats dans l'exercice de leur fonction d'un policier et d'une assistante sociale. Ensuite les réactions opposées de la France et de l'Union européenne aux évolutions politiques tchadiennes et maliennes. A une semaine d'intervalle deux homicides de fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction ont marqué l'actualité française celle d'un brigadier de police et celle d'une assistante sociale. Dans le premier cas le gouvernement réagissait officiellement en déclarant la France en deuil, en organisant une cérémonie officielle, en promettant plus de moyens financiers et juridiques aux forces de police et en permettant aux ministres de l'intérieur de participer à la manifestation organisée par des syndicats de policiers devant l'Assemblée nationale. Dans le second cas aucune déclaration officielle, aucun deuil national, aucune participation à la marche blanche organisée par la famille, aucune analyse de la précarisation du travail social et des conditions de travail du secteur social. La couverture médiatique des deux drames par les grands médias fut également incomparable. L'assassinat du brigadier de police fut l'occasion des missions multiples, de débats quotidiens, d'enquêtes et reportages sur les conditions de travail des policiers, de diffusion de dizaines de déclarations d'hommes et de femmes politiques. L'assassinat de la stand social fut limité au rappel des faits. A l'indignation à géométrie variable du gouvernement s'ajoute ainsi un traitement médiatique inégal. L'explication d'un tel traitement inégal est bien entendu à rechercher dans le cumul de plusieurs causes, comme par exemple la préparation d'une campagne présidentielle que Macron comme Le Pen veulent orienter vers le thème de la sécurité pour évacuer les questions sociales, ou le poids des chaînes médiatiques sensationnalistes cultivant la même centration sur le sécuritaire, ou encore la pression de syndicats de police et l'infiltration d'une partie de ceux-ci par l'extrême droite, ou la cécité sur la dégradation des services publics liés à l'entre-soi des journalistes coupés du monde réel. Tous ces facteurs se conjuguent pour produire une hiérarchie de l'indignation et de l'information, visant à fabriquer une opinion publique conforme aux intérêts des classes dominantes. Le gouvernement français, qui prétend baser sa politique étrangère sur la double base de la défense des droits de l'homme d'une part et sur la lutte contre le terrorisme islamique d'autre part, a réagi de manière diamétralement opposée aux deux situations du Tchad et du Mali. Au Tchad, le coup d'état du 20 avril 2021 a été approuvé par Paris, qui en guise de critique se contente par la bouche du ministre des Affaires étrangères d'appeler, je cite, « à mettre en œuvre un processus démocratique le plus rapidement possible ». Les manifestants qui défilent à Djamena pour exiger le respect de la Constitution et qui sont brutalement réprimés avec la mort d'au moins trois manifestants ne se trompent pas sur la signification du soutien français. Parmi les pancartes les plus brondies, on pouvait lire en effet « Non au néocolonialisme français » ou « Macron missionnaire de la France-Afrique ». Au Mali, le président et le premier ministre ont été démis de leur fonction par le colonel Assimi Goïta, dirigeant le groupe de militaires qui a pris le pouvoir il y a neuf mois. Cette prise de pouvoir avait eu lieu, rappelons-le, dans un contexte de contestation massif mené par le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, un regroupement de nombreuses organisations de l'opposition. Les manifestations des 10 et 1 juillet 2020 contre le pouvoir avaient été brutalement réprimées et s'étaient soldées par 23 morts et plus de 150 blessés. C'est ce contexte qui explique le soutien populaire malien à la prise de pouvoir militaire d'août dernier. C'est ce contexte qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre le limogéage du président et du premier ministre du 24 mai 2021 et la proclamation d'Assimi Goïta comme chef de la transition par intérim avant le retour des élections prévues en 2022. Résultat d'un accord de transition devant permettre le retour à des élections approuvées par une partie essentielle de l'opposition populaire, l'équilibre d'août 2020 a en effet été rempu par une décision du chef de l'État de limoger le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Ce limogéage qui a eu lieu au retour du président du sommet pour l'économie africaine de Macron a été perçu par de nombreux Maliens comme une nouvelle expression de la France-Afrique. Sans la prise en compte de ce contexte, on ne peut pas comprendre que ce soit un des leaders du mouvement populaire du 5 juin qui soit aujourd'hui désigné pour être le nouveau premier ministre. Les réactions du gouvernement français ne se sont pas fait attendre et sont diamétralement opposées à celles qui ont eu lieu à propos du coup d'État du Tchad. Le ministre français des Affaires étrangères dénonce une atteinte grave aux droits de l'homme. Macron exige le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les opérations militaires françaises contre le terrorisme dit djihadiste sont gelées pour faire pression sur les militaires. Les commentaires des grands médias vont dans la même direction, en accusant les militaires maliens d'une connivence avec la Russie pour évincer la France du Sahel et en passant sous silence les discussions entre le chef de la transition et le mouvement populaire du 5 juin. Nous sommes bien, avec le Tchad et le Mali, dans une logique du deux poids deux mesures conduisant à soutenir un coup d'État impopulaire au Tchad et à en dénoncer un autre ayant pourtant l'approbation d'une partie importante de l'opposition au Mali. Cette logique du double standard ne peut s'expliquer que par l'ampleur des intérêts économiques français dans la région d'une part et par l'importance géostratégique du Mali, pour contrôler l'ensemble de la région et avec elle l'Afrique du Nord et ses richesses d'autre part. L'occultation du contexte est bien un outil de la fabrique du consentement à l'ingérence néocoloniale. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traité dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada